Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au mois d'août 2021. Donc en numérologie il est possible d'assigner à chaque nombre une vibration. Donc pour le mois d'août, ça nous donne un mois universel qui vibre sur le nombre 4. Alors ça se calcule comment ? C'est assez simple. On calcule l'année dans laquelle nous sommes, donc 2021 c'est en année 5. 5 plus 8e mois pour août, 5 plus 8 ça fait 13 et 13 ça fait 4. Donc le mois d'août vibre sur le nombre 4. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans un cycle de 9 mois, il y a comme 2 temps. Le premier temps c'est les mois 1, 2, 3, 4. 4 montrant un certain aboutissement par rapport aux 3 premiers mois. Et après on a 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui veut dire que pour ce mois d'août, il y a des choses qui se concrétisent, qui se manifestent pleinement par rapport à des choses qui ont été impulsées en mai. En mai qui était un mois 1, juin c'était un mois 2, 3 pour juillet et 4 août. Donc vu le contexte actuel, on est pleinement dans l'énergie du 4. Parce qu'en fait pendant le mois de juillet, j'avais annoncé dans ma vidéo qu'il pouvait y avoir des événements brusques, soudain, qui pouvaient déstabiliser, avec des coups de folie. Donc ça n'a pas manqué en quelque sorte. Suite à ça, il y a eu beaucoup de manifestations en France et aussi dans le monde par rapport à la dictature qui s'installe vraiment. Donc cette dictature, là, pour ce mois 4, pour ce mois d'août, elle veut clairement tout verrouiller. Et ça va s'y relier au nombre 4. Il faut bien comprendre, avoir en tête que ceux qui tirent les picelles, les mondialistes, ceux qui dirigent, au fond, les présidents, tous ceux qui sont sur le devant de la scène, qui sont les marionnettes, eh bien tous ces gens-là connaissent la numérologie, connaissent l'astrologie et ils ont un agenda en accord avec ça. Donc surtout, n'imaginez pas qu'ils ne sont pas du tout ouverts aux sciences occultes ou à l'ésotérisme. Bien au contraire, ils savaient exactement comment utiliser les énergies ambiantes pour implanter leurs plans. Voilà, parce que le 4, ça touche beaucoup à la notion de mise en pratique, d'ordre, d'organisation, de règles, de lois, de tout ce qui est carré, donc carré QR code, on peut voir ça comme ça. Donc un mois 4, généralement, c'est un mois où il y a une confrontation à la matière ou une confrontation à des difficultés, donc il y a quelque chose de dur. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de persévérance, de prudence, de patience, d'endurance. Voilà, c'est pour ça que le film Maxime, enfin le film Gladiator peut montrer ça, peut incarner bien ça, ce combat pour la liberté. Il faut tenir bon, malgré les chocs répétés, malgré les attaques virulentes de toutes parts, et bien il ne faut pas lâcher le morceau, il faut entrer en résistance. D'ailleurs, un des symboles du 4, et bien c'est la croix, donc on peut directement faire le point avec la croix de Lorraine qui était le symbole des résistants français pendant la seconde guerre mondiale. Donc entrer en résistance, c'est au contraire garder son humanité, garder sa liberté de penser, d'action, de choix, mais en même temps il faut accepter d'endurer, ben voilà, toute cette pression qu'il y a autour de nous, et qui va ne faire que s'agrandir, parce qu'en fait les mondialistes là, c'est comme s'ils mettaient toutes leurs armes dans la balance, pour tout verrouiller, tout, ben, vacciner tout le monde, voilà, tout contrôler en fait. Est-ce qu'eux ils ont un agenda ? Il faut savoir que le 4 en numérologie, c'est, on s'organise dans le temps, on a un planning qui est bien défini, et on suit les étapes point par point. Mais en fait les mondialistes, en tout cas ceux qui dirigent la France, ceux qui ont été mis au fond, on va dire, qui ont pris possession du gouvernement de la France, parce que ce sont, au fond, ce n'est pas des gens qui aiment ce pays, ce sont des gens au contraire qui veulent le détruire, il faut voir les choses en face, et donc ces gens là, ils ont un agenda, donc n'allez surtout pas croire qu'ils prennent des décisions stupides, non, non, ils suivent un planning, un planning qui est prévu, voilà, avec étape par étape, comment faire pour totalement détruire la France, totalement asservir le peuple, et puis mettre à la place, eh bien, une dictature, un ordre mondial totalement inhumain. Et le mal, lui, un de ses buts, c'est toujours de déstabiliser les gens. Quand on vit correctement le nombre 4, on est très stable, parce qu'on est relié à la fois à la terre, on est connecté à la terre, donc on est plus en sécurité, on est connecté au ciel, parce qu'on a conscience de la dimension spirituelle, on est connecté à son cœur, on sait qu'il en est dans une certaine mesure, un peu comme, vous voyez, souvent les paysans, ils ont beaucoup plus de bon sens que les gens qui ont fait plein plein d'études, mais qui sont déconnectés de la réalité. Donc le 4, quand il est bien vécu, ça apporte une stabilité, une force face à des choses qui sont justement dérangeantes. Alors que si on n'est pas en sécurité intérieurement, si on n'est pas ancré à la terre, et puis qu'on a oublié en même temps dans l'existence du monde spirituel, eh bien on se fait baloter, on est pris par nos peurs. On voit bien que les médias officiels, eh bien, jouent énormément sur la peur, la peur de mourir, donc à la fois si à cause du virus, alors que c'est comme une petite grippe, avec tous les mensonges qui sont sans arrêt divulgués dans tous les médias, pour savoir en fait globalement, dans le monde entier, les mondialistes ont pris possession de 90% des médias officiels. Voilà. Donc il ne reste plus que 10% d'informations qui sont, on va dire, jugées subversives ou mensongères par les autorités, mais au contraire, ces 10% dénoncent justement tous les mensonges qui sont divulgués sans cesse comme un rouleau compresseur pour formater les gens, et donc ceux qui ne font que regarder les chaînes officielles ou les radios officielles, en fait, ils sont complètement endoctrinés. Voilà. Et après, eh bien, ces gens-là, ils sont incapables de penser par eux-mêmes et quand on leur dit que, eh bien, que les vaccins tuent, que l'épidémie n'existe plus, eh bien, ils ne veulent pas y croire en fait. Voilà. ils ont été gommés en fait au niveau de leur bon sens, de leur libre arbitre. Donc, c'est dramatique. Mais voilà, c'est... Le mal met vraiment toutes ces forces-là dans la balance pour prendre possession carrément de tous les pays, de tous les peuples. Voilà. Parce que, justement, il y a une sorte de précipitation aussi dans son action qui fait que le mal, en fait, commet des erreurs aussi. Ce n'était pas prévu que ça se passe aussi vite. Et donc, justement, quand il y a précipitation, il y a toujours des erreurs. Ce qui fait que, après, ça ressort tellement. Et là, ce qui a été annoncé en juillet, ça a quand même révélé d'un seul coup une bonne montée d'opposition réelle, saine, voilà, contre le pass sanitaire et que ça va ne faire que s'amplifier. Parce que les gens, on ouvre vraiment les yeux et se rendent compte qu'on veut à la fois détruire toute leur vie. On veut détruire leur santé, on veut détruire leur travail, on veut détruire les relations, on veut détruire la famille, on veut détruire la culture. Parce que les mondialistes, un de leurs grands projets, c'est aussi de détruire toute la culture chrétienne, toute la culture occidentale. Parce qu'en fait, le cadre, il faut savoir que le cadre, c'est relié à l'histoire. Donc, l'histoire nous enseigne de ce qui s'est passé à certains moments, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, comment le nazisme, petit à petit, s'est installé. Et en fait, au début, c'était par la ségrégation de la population entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? le gouvernement veut séparer les vaccinés des non-vaccinés. En fait, c'est le même processus. Donc, c'est pour ça que les mondialistes veulent à tout prix détruire toute l'histoire pour que les gens n'aient pas de référence et ne se rendent pas compte qu'il y a des points communs entre ce qui se passe actuellement en France et ce qui s'est passé à la fois au début de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à d'autres moments avec les dictateurs. c'est toujours le même fonctionnement qui est mis en place pour que la dictature s'installe. Les moyens changent pour justement avoir une influence sur les gens, mais le principe en lui-même est toujours le même. Donc, quand on connaît l'histoire, eh bien, on voit venir les choses. C'est pour ça que les mondialistes font tout pour détruire l'éducation, détruire l'histoire, détruire la culture de chaque pays pour qu'il n'y ait plus de références qui mettent en lumière pleinement leurs agissements, tout ce qui est qu'ils font pour asseoir leur ordre qui n'est pas du tout moral, qui n'est pas du tout bienveillant et relié au divin, bien au contraire. Donc, il y a un côté comme ça d'oser voir clairement les choses en face et le mal, il est très, très organisé sur des dizaines, des dizaines d'années à l'avance. D'ailleurs, ils ont un programme, ils le disent clairement, c'est l'agenda 2030 où tout est sous contrôle. Voilà, tout, tout, tout. Donc, il faut vraiment arriver à lire entre les lignes. Tous les points qu'ils évoquent, c'est le contrôle total de l'humanité, des ressources, voilà, tout. Et les gens n'auront plus rien, seront que des esclaves. Voilà, c'est ça. Et en même temps, on va dire, il y a même des gens qui sortent un livre carrément, avec le grand reset, tout ça, qui disent qu'est-ce qu'il va se passer. La personne qui dit, voilà, on va détruire vos vies, on va vous harceler, on va tout faire, on va tout détruire la société, c'est écrit dans le livre, voilà. Puis après, on traite les gens de complotistes quand ils mettent ça en avant, alors que c'est carrément écrit des fois. Donc, c'est ça qui est complètement délirant, c'est qu'en fait, on voit que le mal, il dit ce qu'il va faire, et après, est-ce que le bien s'organise ? Est-ce que les gens qui veulent préserver leur liberté s'organisent pour justement unir leur force et contrer ça, contrer ça avec bienveillance, avec le cœur ouvert, parce qu'il ne s'agit pas d'agir avec la colère, l'agressivité, la haine, parce qu'en fait, le mal, lui, aime bien qu'on agisse comme ça parce que ça ne fait que se renforcer. Le mal, lui, déteste être mis en lumière. Et comme le nombre 4 est beaucoup relié à la notion d'ordre et de loi, que voit-on en France depuis quelques années, en fait, toutes les lois liberticides sont votées de nuit. De nuit. Voilà. Le mal agit toujours dans l'ombre. C'est voté de nuit et il y a entre la moitié et les trois quarts des députés qui ne sont pas là. Ils sont absents. Comme si les gens ne voulaient pas prendre position. Alors, soit ils sont achetés, soit c'est vraiment des lâches. Voilà. En fait, ces gens-là ne représentent absolument plus du tout le peuple français. Donc, ça s'est vu de façon énorme avec le passage du... Enfin, avec tout ce qui était voté sur le pass sanitaire il y a une semaine. En fait, il y avait... je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était énorme au niveau de l'abstention. Voilà, c'est ça. Il y avait 347 députés qui étaient absents sur 517. Oui, enfin, c'est énorme. Donc, on voit vraiment que le mal, il agit toujours dans l'ombre. Puis après, hop, il balance ça puis il essaye de le verrouiller. Il essaye vraiment avec le nombre 4, justement, avec le mois d'août. Il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une grosse pression pour que des choses se mettent en place très méthodiquement, notamment par rapport au domaine du travail et au domaine de la santé parce que le cadre, c'est aussi relié au corps physique et à la santé. On voit bien que toute cette attaque de l'obligation du pass sanitaire pour les soignants, eh bien, on voit bien qu'ils savent tout. Sans parler de tous les lits d'hôpitaux qui ont été supprimés avec le président actuel et puis les deux précédents, mais c'est énorme. On voit vraiment qu'ils sabotent tout ça et en même temps, on voit que là, le budget, il y a 900 millions, je crois, comme ça, qui a été donné pour la protection, tout ce qui est de la police, etc., alors qu'il n'y a aucun budget qui a été donné pour la santé. Donc, on voit vraiment que c'est un état policier qui se met en place, mais en même temps, eh bien, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que les policiers et les gendarmes, en fait, ce sont avant tout des êtres humains qui sont confrontés aussi à de grands dilemmes dans leur vie parce qu'eux, on leur dit qu'ils ne sont pas obligés d'être vaccinés. Par contre, leurs femmes et leurs enfants doivent être vaccinés. Donc, forcément, vous imaginez qu'au sein des familles, ça ne peut créer que des tensions, que des problèmes. Or, le 4, c'est tout ce qui est tradition, la famille, etc. Donc, on voit vraiment que tous les fondements de la société, tous les fondements concrets, matériels de la vie de chacun, eh bien là, sont comme attaqués directement, mais tous d'un coup, en quelque sorte. Ça touche la santé, le travail, l'insécurité à tout va, avec beaucoup de menaces, tout ça, des lois qui veulent être passées pour totalement gommer la liberté des gens, en fait, c'est quand même délirant que si les gens ne veulent pas se faire vacciner, à ce coup, ils perdent leur travail, on va dire, voilà, ils sont licenciés, ils ne sont même pas licenciés, on dit, voilà, ils lèvent le pied, mais ils ne sont plus du tout payés. Donc, on leur empêche, en fait, au fond, de subvenir à leurs besoins. Là, ce que je vois aussi, après, c'est, il peut y avoir, comme le cas, c'est relié à l'alimentation, à la logistique, eh bien, à ce coup, des pénuries de nourriture dans les magasins, là encore, pour créer le chaos, pour justement, figer la population, le peuple, dans la peur, voilà, dans la peur de mourir, c'est quelque chose de très très fort, le mal joue beaucoup là-dessus, sur cette peur de mourir, pour justement, tétaniser les gens, et puis, et après, les obliger à faire certaines choses. Donc, d'où cette notion de résistance, de tenir bon face à l'adversité, voilà, de ne pas, de ne pas se renier, de rester fidèle à son cœur, d'être prêt à se battre, en fait, mais, là encore, je le disais, avec bienveillance, avec le cœur ouvert, parce que le mal, lui, déteste que l'on mette en lumière, qu'on le mette en lumière, donc, mettre en lumière le mal, c'est quoi ? Eh bien, c'est dénoncer tous les mensonges, à tout niveau, voilà, tous les mensonges que l'on peut voir, unir nos forces les uns que les autres, comme on a pu voir aux manifestations du 24 juillet qui étaient fantastiques, j'en ai participé à une, à Valence, et donc, il y a eu vraiment une belle énergie fraternelle où les gens, de toute culture, voilà, de toute race, de tout ce que vous voulez, eh bien, étaient là pour préserver la liberté de chacun, et en fait, là, il y avait une union, et après, la police, même dans certaines villes, eh bien, se mettait un peu du côté des manifestants, donc, on voit que ça peut bouger, ce qu'il faut, c'est vraiment accepter de résister, d'être dans une situation désagréable, au fond, mais de ne pas baisser les bras, voilà, il faut comme endurer, il faut accuser le choc, et puis, ne pas se laisser faire, et là encore, la notion de désobéissance civile, parce qu'en fait, même pour les militaires ou les policiers, ils sont là pour protéger les Français, voilà, pas pour les asservir, de même que dans leur contrat, il y a aussi une clause comme quoi, si le gouvernement ou leur supérieur leur donne des ordres stupides, eh bien, ils ont le droit de ne pas y répondre, de ne pas réaliser ces ordres, parce que, justement, ils doivent préserver une certaine moralité, donc, tout ça, c'est vraiment relié au nombre 4, et donc, au mois d'août, qui va toucher, en fait, tous les domaines de la vie concrète, donc, avec le mois de juillet, on a bien vu que le gouvernement a beaucoup joué sur les vacances, en fait, pour, en disant, si vous voulez préserver vos petits plaisirs, voyager à les restaurants, au cinéma, hop, il faut vous faire vacciner, voilà, puis il y a le pass, voilà, et donc, comme les Français, dans d'autres pays, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, les gens sont très, très attachés à leurs vacances, c'est dans ce pays-là qu'il y a aussi les premières congés payées, donc, c'est comme si, c'est comme un droit, etc., mais donc, les gens, quand les gens, ils ne pensent qu'à eux, ils vont effectivement se faire vacciner pour satisfaire tous leurs petits plaisirs de vacances, sauf qu'ils ne mesurent pas du tout les conséquences de ça, à la fois sur leur santé, parce que les vaccins, ben voilà, ils sont porteurs de poison, et bien sûr, on ne va pas le dire dans les médias officiels, même si le nombre de morts ne fait que grandir en Europe par rapport aux vaccins qui sont expérimentaux, et puis quant aux effets secondaires, il y a à peu près plus de 2 millions de gens qui ont des effets secondaires plus ou moins graves par rapport aux vaccins donnés, donc c'est quelque chose de très grave, donc le cas très relié à la notion de responsabilité, or que voit-on ? Eh bien on voit bien que les mondialistes, ils ont un plan, et en fait, les gens ont perdu au fond leur humanité, ceux qui dirigent tout ça, ce ne sont plus vraiment des humains, parce qu'un être humain, normalement constitué avec une conscience morale, eh bien, quand il fait le mal ou quand il prend certaines missions puis il voit l'impact, en fait, il a du remords, il culpabilise, et après, il essaye de réparer ça, or là, pas du tout, ces gens-là, ils sont complètement anesthésiés, c'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment humains, en fait, plus maintenant, et ils ont vraiment choisi le compte du mensonge, le compte du mal, vraiment, et ils font tout pour justement asservir le maximum de gens, avec la peur, voilà, c'est beaucoup là-dessus, donc c'est pour ça que durant ce mois d'août, la notion de sécurité intérieure, c'est vraiment vital, se connecter à la nature, faire des exercices d'ancrage, aller sur le bord de mer, à la montagne, à la forêt, régulièrement, comme parce qu'en fait, le contact avec la nature apporte une certaine stabilité intérieure, ensuite, le mieux, c'est aussi de méditer pour se relier au ciel, pour justement apprendre à se décoller du monde extérieur, donc à ce moment-là, on peut se connecter, se ressentir plus la présence de son ange gardien aussi, qui nous aide à mieux comprendre quelle destinée on a aussi à vivre, et qu'est-ce qu'il est vraiment essentiel, important, pour nous permettre d'avancer sur la route de notre destinée, voilà, on est tous à un carrefour, avec ce qui se passe dans le monde, le cadre, c'est aussi la notion de croisée des chemins, une croisée des chemins, donc une croisée des chemins, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour notre avenir, à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau de notre vision de la vie, au niveau du travail, de notre lieu d'habitation, de comment on gère nos relations, qu'est-ce qu'on fait au sein de notre famille, est-ce qu'on préserve ses enfants ou pas, quand on en a, parce que là, c'est des grandes questions, là, il y en a qui veulent, enfin, c'est là qu'on voit que ces gens-là, les mondialistes, de plus en plus, que ce soit sur les chaînes de télé ou à la radio, etc., ou dans des articles, on voit vraiment qu'ils ont la haine, en fait, ils ont la haine des gens qui préservent leur liberté, il y a quelque chose qui sort vraiment au grand jour et qui est, waouh, il y a un problème par rapport à ça, quoi. Donc, je disais donc, c'est important de mettre en lumière tous les mensonges qui sont lancés, en fait, à la fois par les gens du gouvernement, par les médias, etc., parce que mettre en lumière les mensonges, ça met en lumière le mal, et le mal déteste la lumière, voilà, parce que ça, il se cache, il se cache dans l'ombre, en fait, et la recherche de la vérité, c'est vraiment capital, la recherche de la vérité plus l'union des forces s'entraider, vraiment, parce que le mal, lui, veut tout diviser, diviser pour mieux régner, c'est vraiment sa devise maîtresse, une de ses devises maîtresses, or, l'union fait la force, c'est-à-dire qu'en initiant nos forces, eh bien, on a beaucoup plus d'impact, et suite à ça, eh bien, il faut résister, il faut résister, un peu comme, le temps en fond, que le soleil fonde, face fond de la neige, d'une certaine façon, parce que, plus on résiste, en étant lumineux, en ayant, vraiment, clairement, à l'esprit, ce qui se passe, à tous niveaux, en voyant vraiment les manipulations, les mensonges qui sont divulguées à la pelle, chaque jour, eh bien, en voyant ça, ça veut dire que ça va aussi nous renforcer intérieurement, et il faut tenir bon, voilà, comme Maximus, dans l'arène, il ne faut pas se laisser démonter, il ne faut pas baisser les bras, il faut au contraire faire preuve de persévérance, donc tout ça, c'est vraiment des qualités reliées au nombre 4, aussi faire preuve de prudence, à savoir que quand on prend des décisions, eh bien, quel impact ça a vraiment, c'est dans ce sens-là où on peut percevoir véritablement notre responsabilité, notamment par rapport au vaccin, et par rapport à notre mode de vie, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, des fois, ne vaut-il pas mieux perdre son travail, plutôt qu'au fond, je dirais presque, que de perdre la vie prématurément, ce qu'on ne sait pas, il y a quand même de plus en plus de médecins, des scientifiques, qui ne sont pas du tout reconnus par la version officielle, qui dénoncent les dangers, voilà, donc faites des recherches sur internet, cherchez d'autres sons de cloche que la version officielle, et ça se trouve assez facilement, que ce soit sur YouTube, ou sur Odyssée, ou Rumble, ou un des sites que je vous avais, Info TV en France, c'est des sites justement qu'il faut visionner à coup de temps en temps pour découvrir d'autres sons de cloche, parce qu'en fait, c'est l'amour de la vérité qui permet justement de tenir bon, là encore, voilà, et la foi, en quelque sorte aussi, la foi en Dieu, en Christ, après, peu importe, si on fonce les croyances de chacun ou la religion ou les expériences spirituelles qu'on a vécues, mais c'est en tout cas cette conscience qu'il y a un monde spirituel qui existe, voilà, un monde bienveillant, qui n'a rien à voir des fois avec certaines manifestations religieuses, là, c'est du délire avec ce qui se passe avec le pape François, là, où il dit que, en fait, si on n'est pas vacciné, on va aller en enfer, il n'y a que les vaccinés qui vont avoir le droit d'aller au ciel, enfin, c'est quand même hallucinant de dire ça, on voit vraiment que ça, il pète les câbles, on voit vraiment que le pape, c'est un démondialiste, en fait, il fait partie de, de tous ceux qui veulent asservir l'humanité, donc, des fois, il faut aussi en rire, parce que l'humour, ça permet de décompresser, voilà, et, en fait, il y aura toujours des solutions, mais ces solutions, ben, c'est absolument pas le système qui va nous les apporter, donc, il faut vraiment arrêter d'attendre le sauveur, je veux dire, en plus, là, si les gens espèrent que, ben, on espère que le prochain vote, en 2022, ben, ça sera favorable, mais c'est complètement une illusion, je veux dire, ça fait plusieurs, plusieurs présidents qui sont élus par ceux qui dirigent tout, en fait, c'est exactement ce qui va se passer, il s'arrange toujours pour que la personne qui va être président, ben, soit confrontée au Front National, donc, comme les gens ne veulent pas du Front National, ben, forcément, voilà, ça va être Macron, avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, c'est toujours le même scénario, le mal a toujours le même fonctionnement, en fait, il manque de créativité, mais ça marche toujours, en fait, ça marche toujours parce que les gens sont naïfs, et là-dessus, à cause du tapage médiatique, et bien, c'est l'endoctrinement, et puis, c'est le fait de faire croire aux gens que la vérité, ben, en fait, c'est un mensonge et que les mensonges divulgués à l'appel, à l'appel, ben, en fait, c'est ça la vérité. D'où le fait d'avoir du bon sens, d'être stable intérieurement, d'avoir la connaissance de l'histoire, de bien s'organiser aussi au niveau de son emploi du temps, peut-être même aussi faire des sacrifices durant le mois d'août au niveau de son mode de vie, peut-être qu'il faut déménager, etc. Le 4 invite comme ça à lâcher le superflu pour se concentrer vraiment sur ce qui est vital, pour préserver sa santé, pour préserver à la fois même sa santé physique, mais aussi mentale, ou psychologique, parce que si on vit dans un environnement qui est sans arrêt bombardé d'influences négatives, c'est pas non plus facile à vivre. Donc, des fois, ça peut amener la grande question quand on est en mois 4, que ce soit en août ou dans un mois personnel 4, eh bien, c'est vraiment où est ma place ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je fais les bonnes activités ? Est-ce que je me sens en sécurité, là où je suis ? Voilà. Une notion comme ça d'être bien carré dans sa vie, de bien s'organiser aussi. Le mal, lui, il est très bien organisé. Le bien, lui, c'est toujours là qu'il pêche. Donc, il faut unir nos forces pour justement être plus consistant face à l'adversité. tout ce qui se passe a pour but de nous déstabiliser. Donc, il ne faut pas réagir justement par rapport à ça, mais au contraire, faire front, accepter. Il y a plein de films comme ça dans Le Seigneur des Anneaux, etc., où on voit le mal, il est... dans Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, là, quand il y a l'attaque de la forteresse du Rouen, je veux dire, on voit que les orques ou tout ça, ils sont des millions, enfin, des dizaines de milliers, puis en fait, les hommes et les elfes, en fait, sont beaucoup plus, beaucoup moins nombreux. mais voilà, il faut oser faire face et une notion comme ça de courage, de ne pas se laisser faire, en fait, de... ouais, d'aller sur... voilà, de tenir bon, voilà, c'est vraiment le... voilà, c'est le titre que j'ai mis, un résistant, c'est tenir bon, c'est vraiment les deux maîtres mots et des fois, pour résister, pour préserver sa liberté, ben, c'est nécessaire de désobéir, d'où la désobéissance civile qui est même lancée par des... des gradés de la gendarmerie ou des policiers, etc. Voilà, à partir du moment où le gouvernement ne préserve plus son peuple, qu'il cherche au contraire à le détruire, à la servir, et que ce gouvernement en plus déteste la France et veut la détruire, ben, en fait, ils s'arrêteront jamais, ces gens-là. Donc, ils ont besoin d'être en face d'une force qui... qui les bloque et qui renvoie la lumière de la vérité, pour que justement, ben, ça les déstabilise et qu'ils ne puissent pas réussir leur plan. Parce que sinon, ben, voilà, c'est le rouleau compresseur et puis tout le monde va y passer. Ou alors après, ben, chacun vivra, les personnes, il y aura des petits clans, dans... mais globalement, la vie sera totalement détruite. Voilà. C'est ce qu'ils veulent, le grand reset, c'est tout repartir à zéro. Et donc, ben, c'est progressif, c'est étape par étape. Et donc là, ils utilisent beaucoup cette fausse pandémie de Covid pour justement, eh bien, mettre en place tous leurs plans machiavéliques. Donc, il ne faut pas se laisser faire, il faut oser voir en face. Il faut vraiment se dire que ces gens-là sont mauvais, vraiment. ils sont méchants. Et ils ne nous valent absolument pas du bien. Ils nous valent vraiment du mal. Donc, il faut oser voir en face. Ça fait tomber les illusions, ça fait sortir de la naïveté, mais en même temps, ben, c'est quand on est lucide qu'on peut prendre les bonnes décisions et puis voir où se trouve le véritable combat ou les véritables ennemis. Les véritables ennemis, ce n'est pas ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ceux qui tirent les ficelles derrière et là, en l'occurrence, c'est le gouvernement. C'est tout. Il faut voir ça en face. Donc, voilà, on peut être amené à faire des choix cruciaux pendant ce mois d'août qui auront des conséquences sur les mois, voire les années à venir. Donc, il faut peser les choses. Un mois 4, une notion de profondeur, de maturité, de lourdeur aussi. Donc, il faut mesurer vraiment l'impact de ses décisions sur soi, sur les gens de sa famille, sur le pays, sur le monde, globalement. Et surtout pas s'enfermer, s'isoler, parce que le mal veut aussi ça, c'est que chacun soit divisé et chacun dans sa petite bulle où là, les gens s'imaginent seuls à penser ça. Voilà. Donc, il y a une notion comme ça. Pas du tout. Je te demande, d'où l'importance de la communication, d'échanger, de voir au fond qu'on est beaucoup, beaucoup à penser ça, ce qui se passe, à avoir cette lucidité et plus on unit nos forces, plus on est fort et plus ça peut aussi avoir un impact pour freiner le rouleau compresseur des mondialistes qui veulent tout détruire en fait, pour tout resetter comme ils disent mais bon, on ne va pas cesser faire. Résistance. Donc, je vais terminer cette vidéo par vous montrer certaines images que j'ai trouvées sur Twitter. On va faire ça un petit peu en musique. Donc, à la fois, il y a des images, voilà, il y a du texte à lire et des images qui sont parlantes parce que bien souvent une image, ça peut beaucoup plus interpeller que des propos ou qu'un texte. Donc, on va finir avec ça et puis, je vous dis à une prochaine fois pour la vidéo suivante. Portez-vous bien, tenez bon et ayez la force que la force donne avec vous. À bientôt. Au revoir. Patrice ! Dans trois semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être et vous y serez. Tenez la ligne, restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans deux verres pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés car vous êtes aux Champs-Elyséums et vous êtes déjà morts. Après, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. de la ligne, vous êtes déjà morts. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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